Si on garde sa jambe plus d'une foulée contre le poil du cheval, le cheval va commencer à s'habituer, à se toucher. Donc il faut effleurer. Les anciens disaient que les chevaux doivent répondre au souffle de la botte. Donc c'est vraiment les effleurer comme une bouche et les refaire plusieurs fois. Et à ce moment-là, les chevaux vont commencer à devenir réactifs. Ravi de vous retrouver aujourd'hui sur Côte-Champ Direct. Comme vous pouvez le constater, l'hiver arrive. Mais c'est bien parce que c'est une super période pour le travail des chevaux, pour vraiment remettre les choses en place, les laisser à la fois récupérer, mais aussi construire leur saison prochaine et les préparer. C'est le moment de travailler sur le plat, c'est le moment d'aller en promenade. C'est le moment de travailler beaucoup, 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 beaucoup le moral comme tout le temps. Mais là, c'est une période où il faut en profiter, cette petite pause. Et puis, travailler les assouplissements et les bases. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Axel et ce fantastique cheval de 6 ans qui va prendre 7, qui a fait une très bonne saison cette année. Et qui, on l'espère, va continuer l'année prochaine. On a très envie qu'ils réussissent très bien les 7 ans. Et je pense que c'est bien parti. D'abord parce que Axel a beaucoup travaillé cette année. Elle a eu un petit passage à vide en début de saison. Mais c'est normal, on a toujours des passages à vide quand on progresse. Et sa force de caractère et de courage a fait que la fin de saison s'est terminée merveilleusement bien. Donc maintenant, place au travail de l'hiver et on recommence l'aventure. Allez, c'est parti Axel, go. Donc tu vas commencer à le laisser se détendre, bien relâché. Et ensuite, on va travailler sur des déplacements latéraux. D'accord ? Session à la jambe, appuyer. On a mis un système ici au milieu que les habitués de Côte-Champ direct connaissent. C'est le fameux carré de Jean-Claude Noël. Qui est un carré magique, en fait, qui permet de faire progresser les chevaux. Et je l'ai mis entre deux exercices qui vont être des déplacements latéraux. Soit en épaule en avant, soit en cession à la jambe, appuyer, etc. Pour obliger le cavalier à ne pas oublier que le cheval doit fonctionner dans le mouvement en avant. Parce que les déplacements latéraux ont souvent pour conséquence, quand ils ne sont pas bien exécutés, de prendre dans l'impulsion du cheval. Et ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que l'impulsion du cheval, c'est la base de la réussite. Puisque c'est sur l'impulsion qui est en fait l'énergie du cheval, qu'on va pouvoir construire notre aventure. Ça va ? Allez, tu vas le trotter tranquillement. Il faut trop enlever. En faisant bien attention d'être très souple sur tes chevilles, et d'être souple dans ton corps. Voilà, et bien laisser ton cheval faire connaissance de ce manège, puisque ça fait très longtemps qu'il n'a pas mis les pieds dedans. Puisque nous, on favorise, malgré qu'on ait un manège magnifique, que dans ces écuries du forest abondus, chez Julien Tafuri, on privilégie le travail en extérieur. Voilà, qui pleuve, qui neige ou qui vente. Alors comme il vient de refaire le sol, on l'inaugure, on a un sol tout neuf, pour bien être des chevaux. Donc merci à Julien Tafuri, le propriétaire des lieux, de penser à tout ça. Donc toujours, à bien laisser les chevaux prendre le temps de s'échauffer. Je rappelle que quand le muscle est chaud, comme les chevaux ont construit leurs muscles en même temps que leur cerveau, dès que le muscle est chaud, le cerveau est beaucoup plus disposé à écouter les informations qu'on va leur donner, ou leur proposer. Ok, là il est vraiment bien. T'en fais un petit peu un cercle. Serre-toi du carré, comme ça, ça va obliger ton cheval à se tenir dans son cercle. Ça va lui faciliter la chasse, la chose, pardon, pour rester en équilibre. Voilà, là j'aime bien comment il fonctionne, parce que... Mais il est totalement détendu, relâché. De temps en temps, tu te sers des obstacles pour faire un cercle. Toujours se servir des éléments qu'on trouve dans une piste, ça c'est très important, pour obliger son cheval, et l'aider à se tenir, dans tous les cas à rester concentré, pas tourner sur les épaules, pas tomber à l'intérieur des cercles, etc. Voilà, c'est par la même occasion. Voilà, regarde bien où tu vas. Ok. Tu peux prendre le petit galop. Voilà, tu te mets en équilibre au départ. N'aie pas peur d'aller passer derrière les barres, pour que ton cheval commence à s'incurver et s'assouplir. Voilà, on voit que ce cheval est content. Il est bien dans son corps, il est bien avec sa cavalière, ça se voit. Regarde plus où tu vas. Ce qui est important quand tu fais un cercle, c'est de savoir, avant de commencer ton cercle, la dimension de ton cercle, à l'endroit où il démarre, à l'endroit où il se termine. Il permettra d'apporter de la précision, et la précision va apporter de la qualité dans la progression de ton cheval. Il faut faire un cercle ici, regarde où tu vas, sois plus souple dans ton dos. Là, tu as toujours cette fameuse position, regarde-moi, avec tes poignets, comme si tu étais sur une moto avec un grand guidon. Tu as les poignets cassés, sois souple dans les poignets. Sois souple dans ton haut du corps. Là, on a l'impression que tu as un bâton dans le dos. Sois plus souple. Tu veux que ton cheval soit souple, il faut que toi, tu sois souple. Sois souple dans ton dos. Ok, change de main. Tu ne demandes rien, tu le laisses faire. Parfait. Parlez dans une vidéo qui est en train de sortir là actuellement, que tu ne parles pas suffisamment à tes chevaux. Depuis le début de ta détente, tu ne lui as pas dit un mot, ce n'est pas normal. D'accord ? Il n'est ni sourd ni muet. Donc toi aussi, essaye de communiquer avec lui. Et là, aujourd'hui, je t'entends quand tu lui parles. Donc, il faut absolument que tu parles à tes chevaux. Allez, chut, non, ça va. Bien sûr. Mais il faut que tu penses à ça, je ne dois pas avoir à te le dire. Ok ? Il faut que tu aies une vraie communication et la voix, c'est une de tes premières aides. Allez, allez. Il faut que tu les encourages. Allez, mon chéri. Je viens. Voilà. N'hésite pas à faire un cercle au bout, là. Arrête. Chut, 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 chut. Tu peux en refaire un. Bon, allez, c'est bien. Ok. Allez, tourne. Allez. C'est bien. Voilà. J'essaye d'avoir un cercle plus précis. Mieux dessiné. Fais un cercle au bout, là. Tu tournes cette barre. Regarde où tu vas. Oui, ça, c'est bien. Repasse au trop, puis au pas. Au trop, voilà, c'est... Au pas. Bon. Arrête. C'est bien. Enlève tes détails quand tu es au pas. Ça permet de redescendre dans ta selle. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Extra. Maintenant, ce qu'on va commencer, on va s'aider de ce carré. Tu vas te mettre en cercle autour du carré. Et tu vas commencer à lui faire écarter le postérieur extérieur. Déjà, pour vérifier que ton cheval écoute tes jambes. Ta jambe droite et ta jambe gauche. On me parlait... Premièrement, on m'envoyait un message. Comment je peux faire pour améliorer ma leçon de jambe ? La première des leçons de jambe, c'est déjà de vérifier si le cheval répond à la jambe droite et à la jambe gauche. Ça, c'est la première chose. Et ce carré, cet exercice, c'est un bon moyen. Quand le cheval le fait, c'est un bon moyen. Alors, on me disait, mais comment on peut faire sans la cravache ? Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'on peut, évidemment, le faire sans la cravache, mais ça va être plus lent. Et la cravache, elle n'est pas là pour leur taper dessus. Elle est juste là pour donner une autre sensation dans le toucher que la jambe. C'est-à-dire que... Et là, à partir de ce moment-là, ça va les faire réagir. D'accord ? On n'est pas obligé de leur mettre un coup pour qu'ils réagissent. Il suffit de fermer sa jambe, de relâcher. Déjà, on va avoir un effet. Si on garde sa jambe plus d'une foulée contre le poil du cheval, le cheval, il va commencer à s'habituer, à se toucher. Donc, il faut effleurer. Les anciens disaient, les chevaux doivent répondre au souffle de la botte. Donc, cette image, elle est très vraie. Donc, c'est vraiment les effleurer comme une bouche et les refaire plusieurs fois. Et à ce moment-là, les chevaux vont commencer à devenir réactifs. Et si ça ne suffit pas, au moment où on les effleure, si on n'a pas de réponse, il faut les toucher avec la cravace juste derrière la jambe. Parce que ça fait un autre point. Et juste ces changements de toucher vont faire que les chevaux vont devenir de plus en plus réactifs. Allez, c'est parti. On fait ça au pas, déjà. Vérifiez que ce postérieur extérieur s'écarte quand tu recules ta jambe intérieure. Pense à ne pas mettre... Ouais, alors là, c'est bien. Il répond à ta jambe, mais il n'avance plus. Donc, il faut que tu arrives à doser pour que ton cheval continue et garde son impulsion. Ne sois pas freiné. Ah, caresse. C'est bien. Il faut que tu doses un peu plus. Là, il répond tellement bien maintenant puisque ça fait quelques jours que tu as travaillé cet exercice. Il ne faut pas que tu oublies le mouvement en avant. Allez. Et la jambe qui va permettre à ton cheval de continuer à avancer, c'est ta jambe gauche. Je sais bien. Alors, la gauche, c'est celle qui est à l'extérieur. Oui. La droite, elle est... Voilà, allez, c'est la gauche qui fait avancer. Continue avec ta jambe droite. Allez, encore. Encore. Bien. Caresse. Même chose au trop. Pour enlever, tranquillement. On le laisse dans l'attitude qu'il veut. Ce n'est pas un problème. Allez. Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, tu dois le toucher avec ta cravache derrière ta jambe. Une fois que tu as touché avec ta jambe... Non, pas un coup. Touché. Tic. 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 Allez. Tic. Bien, encore, oui, super, au galop, et tu lui demandes au galop, oui, attention qu'ils ne ralentissent pas, donc c'est ta jambe gauche qui va le maintenir dans le mouvement en avant, oui, extra, encore, bien, attention, tu penses au gouvernail devant, ok, autre haut, allez, on lui pousse la hanche, allez, allez, regarde-moi, contrôle devant et recule ta jambe, ne le laisse pas rentrer avec ses épaules à l'intérieur, allez, recule ta jambe, bien, au pas, et tu le caresses, tu lui allonges tes règles, on va faire l'autre main, alors on se rend compte que le cheval répond quand même à tes jambes, d'accord, il est à l'écoute de tes jambes, évidemment ça peut toujours être mieux, mais on a déjà des réponses à chaque fois, donc ça c'est super, il va être temps de le tondre, je pense de main, allez plus chérie, après ce qu'il faut savoir c'est que à force de faire ça, il faut essayer de leur demander une foulée de plus, une foulée de plus, et le mouvement que doit faire le postérieur, c'est pas ça, c'est vraiment ça, alors pensez à regarder le postérieur extérieur pour redresser votre bassin, ça met votre bassin en ligne et ça permet à vos chevaux de pouvoir le faire ce mouvement-là, si on regarde à l'intérieur, ils ont tendance à faire ce que je viens de faire, à faire ça, si on regarde à droite, enfin à l'extérieur, le postérieur va pouvoir avancer parce que le bassin va laisser passer l'énergie, parce qu'il sera en place, allez on fait la même chose à main gauche, ce qui serait bien c'est que tu essayes de te rappeler de ce que je t'ai dit 5 minutes avant, 5 minutes avant je t'ai dit qu'il fallait que tu me gères, aussi le gouvernail devant, donc je ne dois pas te le dire à chaque fois, c'est bien, donc il faut que tu penses à tout, d'accord, et surtout ce qu'il faut c'est que tu te rappelles de ce que je te dise, oui, super, bien, je voudrais voir ta jambe un peu plus aller de l'arrière vers l'avant, mais en rythme, voilà, et comme par hasard ça marche, d'accord, et là on s'aperçoit bien que tu n'as pas besoin de force, ça ne marche pas, tu touches avec ta cravache après la jambe, pas un coup, tu touches, ça suffit, voilà, allez au trop, donc la première vérification, est-ce qu'ils répondent à nos jambes, s'ils ne répondent pas à nos jambes, s'ils ne sont pas à l'écoute de nos jambes, on ne peut rien leur demander, allez, 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 bien, encore, 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 encore une fois, bien, allez, au galop, même chose, bien gérer le gouvernail devant, extra, encore, attention que ton cercle reste un cercle, d'où l'importance de le faire autour d'un élément comme un carré par exemple, bien Axel, en équilibre, allonge terreine, au trop et au pas, bon, voilà, on a déjà échauffé notre cheval, vérifié qu'ils sont à l'écoute, jambe droite, jambe gauche, c'est exactement ce qu'ils font, alors très important, on a souvent des commentaires sur les vidéos, l'idée, c'est d'avoir des, on travaille dans l'instant, et qu'un produit fini parfait n'existe jamais, donc se contenter de, d'une réaction, une deuxième réaction, une réaction un petit peu plus forte, d'accord ? Là, on n'est pas là pour montrer la perfection pour l'instant, on essaye toujours d'atteindre la perfection, mais la perfection, elle ne s'atteint pas en une fois, ça c'est très important de l'avoir en tête quand on travaille les chevaux, c'est vraiment obtenir une réponse à nos demandes, sans féliciter, on félicitait le cheval, et on continue, jusqu'au moment où ça devient quelque chose, un état réflexe, d'accord ? Allez, alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déchausser tes étriers, tu vas te mettre au trop, tu vas venir là, tu vas faire une session à la jambe, donc, tu vas être à main gauche, bout du nez à droite, tu vas te déplacer latéralement jusqu'à arriver droit au milieu, ici, passer ces barres-là, d'accord, en étant bien dans l'axe, et quand ton cheval a passé la deuxième barre, repartir en session à la jambe avec un pli à gauche, d'accord ? C'est parti, tout ça au trou assis, souplement, alors l'idée, c'est que les épaules, les hanches, n'aillent pas plus vite que les épaules, attention ! Alors au trou assis, c'est pareil, c'est une chose qui est intéressante à faire, mais ce qui est important, c'est d'être dans une cadence dans laquelle vous vous sentez bien, confortable, si vous êtes confortable, votre cheval sera confortable, allez, regarde bien où tu vas, regarde bien où tu vas, encore, encore, regarde où tu vas, ne regarde pas par terre, avance ta jambe gauche, avance ta jambe gauche, oui, ça c'est très bien, là tu te mets au trou enlevé, tu laisses souffler ton cheval, et tu lui demandes de faire un trou moyen, allez, allez, trou moyen, avance, bricole pas trop avec tes mains, n'écarte pas tes coudes comme ça, et tu te rassieds, passe tes épaules derrière tes hanches, essaye d'avoir un déplacement latéral régulier, allez, regarde bien où tu vas, allez, 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 encore, encore, bien, Ouvre ta pointe de pied, si les hanches ne bougent pas, ok, enlevé, trop moyen, allez, allez, encore, encore, avance, Ouvre tes doigts, bricole pas avec tes épaules comme ça, tous les gestes qu'on voit sont des gestes à enlever, à retirer de ton équitation, ok, parfait, encore, encore, Cette fois-ci, tu gardes le bout du nez à droite, et tu repars latéral, allez, 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 encore, 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 bien, galop à gauche, incurve ton cheval à gauche, lève ta main à gauche au lieu de tirer, laisse avancer, tu fais la même chose au galop, assieds-toi, Donc boudiné à gauche, et tu te déplaces, allez, encore, allez, 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 et on reste sur le pied gauche, hein, Ouvre ta pointe de pied, ok, au trop et au pas, on s'aperçoit de quoi là, Axel, arrête-toi, Ton cheval répond bien à ta jambe extérieure, ne répond pas à ta jambe intérieure, donc il faut que tu te redresses un petit peu plus, et que tu ouvres cette pointe de pied, que ce cheval s'en aille vers le truc, mais il ne faut pas que tu aies ton genou coincé comme ça, il faut vraiment que tu aies ta jambe là, et que tu ouvres ta pointe de pied, chaque foulée que ce cheval se déplace, on recommence ? Euh, du même sens ? Ouais, mais attention, regarde-moi, c'est que là, quand tu es ici, tu dois te redresser, te déplacer latéralement vers la droite, et pour ça, tu dois ouvrir ta pointe de pied si tu sens pas que les hanches se bougent, ok ? Allez, attention d'avoir des reins ajustés, ça c'est bien, ouvre la pointe de pied, ouvre la pointe de pied, encore, encore, oui, c'est bien, continue, remets tes étriers, et galop, allonge le galop, allez, encore, toujours remettre dans le mouvement en avant après des déplacements latéraux, parce qu'on prend un peu dans l'impulsion, tu te rassieds, garde tes étriers, allez, encore, stop, on recommence, galop à gauche, mets ta cravache à gauche, parce que ton cheval a un peu plus de mal à répondre sur ta jambe gauche à cette main-là, voilà, tu te redresses, encore, 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 allez, 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 oui, il a besoin de ça, hein, tu changes de main ? Et tu repasses au trou, repasses au trou, allonge tes reins, voilà, que ce cheval se redécontracte, et tu repasses au pas qui reprenne son souffle, tu continues là-bas, donc voilà, bien comprendre que le cheval, dans ce type d'exercice, doit répondre de la même manière d'une jambe sur l'autre, toujours, donc, d'où l'intérêt d'avoir une petite cravache, on a bien vu que cette petite cravache, elle a aidé, sans être brutal, l'action de ta jambe, ok ? Allez, on reprend le trot, tu fais un cercle, et on fait le même exercice à cette main-là, voilà, donc d'abord, session à la jambe, boudiné à gauche, déplacement latéral vers la droite, j'enlève mes étriers ou pas ? Comme tu veux, encore, 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 voilà, session à la jambe, l'autre côté, ouvre la pointe de pierre, non, 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 là, tu te trompes, là, tu fais un appuyé, tu dois avoir le boudiné à droite, là, ici, sur ce déplacement-là, et ne recule pas ta jambe comme tu es en train de le faire, ouvre ta pointe de pied, laisse-lui étendre son boudiné en haut, donc d'abord, session à la jambe, gauche, puis session à la jambe droite. Regarde bien où tu vas, allez, 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 encore, encore, une ligne à droite, ouvre la pointe de pied, encore, encore, qu'est-ce qui se produit ? Tu as des rênes un petit peu longues, donc tu tires dans ton ventre, au lieu d'avoir, regarde-moi, au lieu d'avoir tes mains qui sont vraiment devant toi, qui te permettraient d'agir sur l'équilibre, tu fais ça, et ça, c'est pas bon. Donc, soit là, avec des mains et des rênes ajustées, et n'attends pas d'être dans la barre du bout pour réagir. Alors, tous ces déplacements latéraux, ils ont pour but d'assouplir, donner du rebond, de la souplesse, allez, encore, boudiné à gauche, encore, 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 boudiné à droite, recule tes épaules, trop de hanches, trop de hanches, trop de hanches, trop de hanches, et oui, parce que tu recules trop ta jambe, je te dis d'ouvrir la pointe de pied, cinquième fois. Donc, réagis et écoute ce que je te dis. Caresse-le quand il fait bien. On va refaire une fois. Allez, encore, remonte sur ta arène droite, lève ta main droite, allez, ouvre la pointe de pied. Et voilà, encore, encore, voilà. Au galop. Ok, tu le laisses se déplier. Quand tu rentres dans le tournant, tu te redresses. Et là, déplacement latéral vers la droite. Appuyez vers la droite. Allez, 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 encore, encore, encore. Et cession à la jambe. Ouvre la pointe de pied. Voilà. Sixième fois. Essaye d'imprégner ce que je te dis. Sinon, quand tu auras 50 ans, j'aurai ma canne et je te dirai, ouvre ta pointe de pied. Ok ? Redresse-toi quand tu es assise. Passe tes épaules derrière ton bassin. Allez, allez, allez. Encore, 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 encore. Ouvre la pointe de pied. Voilà. Laisse-lui les terraines. Encore. Ok. Bien. Laissez se redépier le cheval après ce type d'exercice. Encore une fois. Ça, c'est bien. Au trou. Au trou. Voilà. Caresse-le. C'est bien. Et au pas. Bon. On a bien vu que quand tu mets tes aides en place et que tu fais tes demandes correctes, ton cheval les exécute. Alors, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais mon cheval, il ne sait pas faire des appuyés. Ouais, mais bon, alors, ton cheval, il sait faire des appuyés à partir du moment où il sait déjà écarter son postérieur extérieur. Donc, premier travail, lui apprendre à écarter le postérieur extérieur sur le cercle, que le cheval réponde à la jambe. À partir de ce moment-là, de mettre un petit peu sa tête à gauche ou un peu sa tête à droite, ça ne lui change rien. D'accord ? C'est d'abord une écoute de vos jambes. Donc, c'est à ça vers quoi il faut les dresser. Alors, c'était bien. On va refaire ce travail au galop. Donc, tu vas refaire appuyer vers ici, vers la gauche. Changer de pied sur la deuxième barre. Appuyer vers la droite. Et rechanger de pied entre la barre et le pare-bottes. D'accord ? Oui. Et après ça, tu réincurbes, sortie de tournante, tu remontes tes foulées en laissant ton cheval se déplier et on recommence. Allez, c'est parti. Voilà. Ça, ce sont des exercices à pratiquer. Encore, encore, encore. Ne tords pas dessus. Bien. Essaye de faire ça un petit peu plus fluide. Mettons un équilibre. Laisse puis les terraines. Que ton cheval se déplie. Voilà. Parce que ça lui demande un effort important. Donc, il se soulage. Et on redemande. On essaye de ne pas perdre de mouvement en avant. Un peu plus de mouvement vers l'avant. Super. Laisse puis les terraines. Repasse au trop. Et au pas. Caresse. C'est bien. Ne pas insister le lendemain. Ce n'est qu'un cheval de 6 ans. Donc, allons-y mollo. Caresse. Fais la même chose à l'autre main. Tu le laisses souffler. C'est bien, Thierry. Alors, on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'à gauche, tu avais un petit peu de mal avec ta jambe gauche. Réagissez moins à ta jambe gauche. Donc, ta cravage devrait être à gauche. En tous les cas, quand tu es sur le pied gauche au départ. D'accord ? Donc, dès ton premier passage, si tu sens que ton cheval ne répond pas d'un côté ou de l'autre, change ta cravage de place. Ok ? Pour t'aider au besoin. Allez, au galop à droite. Attention, ne pas perdre de rythme dans le déplacement latéral. Alors, tu le fais un tout petit peu trop sur les mains. Et là, il y a un problème. C'est que ton cheval, il change de pied avant. Il anticipe. Il doit changer au-dessus de la deuxième barre. Donc, c'est à toi d'être plus vigilant. Et on doit avoir le moins de gestes possible de ta part. Voilà. Et du coup, ça se passe mieux. Voilà. Allez, on le laisse se déplier. Allez, ma chérie. On repasse au trop et ça va pour aujourd'hui. Trotte-le. Caresse-le. Trotte-le qu'il reprenne son souffle. Super. Bonne séance. Bravo. Voilà. C'est bien, monsieur. C'est bien ? On voit que le travail sur le plat que tu fournis la semaine, il paye aujourd'hui. Hein ? Donc, il faut continuer à faire ça avec tous tes chevaux. Donc, des exercices simples. Des réponses précises. Toujours. C'est ça, l'objectif. Oui. C'est bien. Et bien penser qu'après ce genre d'exercice, ça demande un effort. Et qu'il ne faut pas avoir peur de les laisser se déplier. Pour qu'ils puissent enlever tous les petits picotements que ça peut leur produire. Si ça leur en produit dans leurs muscles. D'accord ? Oui. Allez, caresse. C'est bien. Bravo. Super séance. Oui, c'était. Une super séance aujourd'hui. Ce que je trouve superbe, c'est que le cheval répond tout le temps oui. Des fois, plus ou moins bien. Mais en tous les cas, il va quand même dans le bon sens. Je suis super heureux pour Axel. Parce qu'elle a eu un moment dans cette saison qui était un peu difficile. Et plutôt que de se décourager, on peut constater que tout le travail de la semaine. Parce que pour avoir des résultats comme ça, c'est parce que la semaine, elle travaille beaucoup. Toujours dans le même esprit. Elle est restée concentrée sur le fait qu'il fallait travailler, engendrer. Vraiment, emmagasiner de l'expérience et des bases. Et donner du confort à ses chevaux. Donc le résultat, il est là. Et je trouve ça génial. Donc bravo Axel. C'est super. Il ne faut surtout rien lâcher. Parce que c'est comme ça qu'on réussit. Et on va tout faire pour que tu continues à aller vers ton destin. Qui je pense, c'est faire des bonnes épreuves. Et en tous les cas, une grande préparatrice de chevaux. Donc ça, c'est super. Alors voilà. Tout simplement, idée d'exercice. Pas en faire plus. Ça ne sert à rien. On a obtenu ce qu'on voulait. On a fait travailler les muscles. On a fait travailler le cheval. Il n'y a qu'à le regarder dans un bon état d'esprit. Il est content d'avoir fait ce qu'il a fait. Donc il apprécie son sport. Il apprécie notre sport. C'est le but recherché. À la semaine prochaine. Au revoir. Oh 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 oh. Oh oh oh. Doucement. 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 Non. 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 Viens. Non. Non. Oh, arrête. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Non, non, non. 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 Merci.